c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec pierre patrick mohamed est un acteur dont le rire est aussi communicatif qu'irrésistible moi j'ai été assez malade quand j'étais petit et j'étais très malheureux ça fait rire tout le monde quand il était malade petit je sais il ya un type un jour il m'a dit mais arrête de plainte j'ai dit mais si je vais me plaindre je gagne plus ma vie j'ai été opéré des deux bras c'est vrai j'ai pas été opéré tu veux qu'on aille rejoindre maxime le forestier catherine c'est là qu'il revoit on en parle après bonsoir michel boujna on n'a pas résisté au plaisir de revoir ce fou rire parce que vous n'êtes pas avare en fou rire cher michel non j'adore ça enfin j'adore ça c'est comme ça c'est toute ma vie c'est votre vie avant en rien d'ailleurs à l'opposé d'art pagon que vous campez pour la première fois sur scène aux têtes des variétés on va y revenir longuement mais rire c'est le sens faire rire c'est le sens de votre vie et j'aime pas ce que vous demandez si vous écrivez pour faire rire ou si vous ou le contraire ou si je ris pour écrire oui exactement ben je sais pas c'est les deux en même temps tout le temps je cherche je cherche tout le temps ma voix je cherche c'est très étrange mon rapport à tout à toute cette histoire la seule chose que je sais vraiment c'est que une journée où on rit pas est une journée perdue voilà et ça j'y crois fortement comme quelque chose qui m'accompagne depuis toujours et vous avez commencé en riant en disant vous étiez jaloux des cocottes de notre cuisinier mais oui c'est à dire qu'ils sont en bas à l'écouté couleur ah oui jaune rouge parce que vous savez que ça ça va au four on peut tout faire avec ça c'est formidable j'indique aux réalisateurs faire manger c'est pas les assiettes de camille voilà ce sont les cocottes et peut-être que vous repartirez avec une cocotte ce soir oui on va pas citer la marque mais c'est français et c'est très connu ouais c'est très très connu et on fait très bien à manger dedans je peux vous le dire voilà on parlera longuement des cocottes de cette à vous michel mais tout de suite c'est l'oeil de pierre votre oeil pierre c'est longuement arrêté sur la liste des nominations pour les césars 2022 la grande soirée c'est le 25 février prochain l'olympia et si on voilà ça a un peu marqué le pas ces cérémonies ces dernières années là on est sûr ce sera important et la fête du cinéma oui plus que jamais c'est le cinéma les films les réalisateurs les comédiennes et les comédiens toutes les équipes qui seront au centre au coeur de cette édition des césars retransmise sur canal le 25 février vous mirez que ça devrait couler de source pour une remise de prix sur le cinéma oui mais n'empêche souvenez-vous l'année merveilleuse où triomphaient les misérables papy chat et roche d'izem on a parlé de la sortie brutale de céline sciama et adèle hainelle ou des appels d'aïssa maïga à plus de diversité et l'année dernière dans une cérémonie forcément décalé car pour la première fois quasi sans public et encore en pleine pandémie on a plus parlé des blagues pipi caca que des films eux mêmes cette année pas de tension pour sa dixième prestation de maître des cérémonies antoine de cônes nous fera ça aux petits oignons drôles et élégants tout au service d'une somptueuse liste de domination la plupart des films y compris les très bons ont connu cette année l'année passée des carrières diminuées en spectateurs du fait de la pandémie et du retard de bon nombre de spectateurs parmi les plus âgés à revenir en salle après le pire de la crise sanitaire et pourtant quelle saison regardez la liste des sept films concourant pour le césar du meilleur film cinq d'entre eux avaient vu leurs acteurs ou réalisateurs passé sur le plateau de cet avou celui là il ya un truc très spécial et très agréable pour nous qui l'avons fait c'est que vraiment quand on voit des projections l'énergie elle passe de l'écran à la salle le public il est chopé tout de suite il sort pas tout à fait comme il est rentré xavier djanoli a aussi cette volonté enfin ce désir cette excitation de nous faire réfléchir à notre notre époque au système il ya plus d'empathie pour les personnages chez xavier que chez balzac c'est toujours un show qu'elle fait et elle elle veut faire de l'effet et c'est ça que j'aime et j'adore c'est une vraie pop star tout était complexe dans le projet et je pense que c'était une des raisons qui nous donnait envie de le défendre parce que le sujet n'est pas facile vu et par sujet j'entends autant l'avortement clandestin que son pendant qui serait la liberté sexuelle je crois que j'arrive à bien le filmer qui on a une confiance mutuelle aussi qui sur le plateau amène beaucoup de choses c'est le grand talent de la film qui traite qui parle de la violence et qui n'est jamais fasciné par la violence ce qui est quand même assez admirable j'ajoute deux films qui n'ont pas été présentés ici parce qu'en fait ils ont été proposés au festival de cannes au mois de juillet et on était en vacances c'est d'abord annette de léo scarax et onoda dix mille nuits dans la jungle d'arthur harari qui a eu le prix du jury d'ailleurs dans la sélection un certain regard à cannes c'est le film de xavier giannoli illusion perdue qui fait la course en tête avec 15 nominations annette le suit avec 11 aline de valérie lemercier avec 10 et bac nord donc de cédric rimenez avec 7 pour les autres deux nominations importantes place aux hommes damien bonnard adam driver gilles lelouch et puis vincent macken benoît magimel pion marmaille et pierre ninet en tout 24 catégories aux votants de départager tout le monde et je vous assure il ne doit pas en être autrement cette année pas de brouhaha inutile juste célébrer les films et le cinéma comme un signal joyeux de continuer d'y retourner en courant et pour sourire avant de se quitter s'il y avait m'avait une catégorie de la séance chantée qui vaut toutes les plaidoiries je vous passe cet extrait de bac nord dont le dvd il ya peu un jeune des quartiers nord qui vient d'être alpagué par la bac nord par la bac il est dans la voiture il insulte les flics tellement que françois civil demande à gilles lelouches de mettre la radio et de mettre un peu de musique ah qu'on l'aime cette scène le dvd vient de sortir ouais c'est bien moi évidemment comme mon ami pascal elbé a fait un très joli film ce année qui s'appelle on est fait pour s'entendre j'avais envie qu'il soit mais c'est parce que c'est mon ami on a adoré ce film et il est venu nous en parler d'ailleurs et c'est un bon souvenir les césars pour vous non oui bien sûr j'étais nommé trois fois et à chaque fois dans une catégorie différente je l'ai eu une fois et non non c'est moi j'ai pas de problème avec les césars non je voulais juste savoir si c'était un bon souverain il n'y avait pas le mot problème dans ma question michel j'ai adoré j'ai adoré c'est des beaux souvenirs évidemment quand on est nommé c'est toujours un moment particulier c'est une qu'on l'est qu'on l'est pas déjà d'être nommé c'est formidable moi j'ai été nommé avec pierre arditi avec des dans le nombril du monde il y avait autour de moi il n'y avait que des grands acteurs j'étais j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et vous continuez à la voir en interprétant cette tarpagon un rôle difficile mais merveilleux on en parle longuement juste après le vu c'est ce qu'il fallait regarder hier à la télévision d'accord regardez ça va être une dinguerie le climat nauséabond des ehpad dans un livre à paraître demain un journaliste révèle trois ans d'enquête sur orpea leader mondial des résidences et cliniques pour personnes âgées témoignages et documents à l'appui il dévoile les coulisses de ce groupe français déjà il y avait cette odeur de piste terrible dès l'entrée c'était trois couches par jour maximum et pas une de plus l'objectif premier de ce système est en place au plus haut niveau du groupe par les dirigeants c'est effectivement de réduire les coûts et donc ça passe par des carences en personnel et des rationnements des produits de santé des produits alimentaires ce que révèle ce livre aussi c'est qu'il y a une dimension politique parce que si orpea se sentait ainsi intouchable ce livre le révèle c'est parce qu'il pensait avoir la protection d'un homme politique très haut placé et on apprend que cet homme politique très haut placé c'est xavier bertrand qui était un proche du patron d'orpea la confiance ne caractérise plus l'état d'esprit que le 15% des français alors que le sentiment de méfiance 37% fait un bond par rapport au printemps dernier vous le voyez sur ce graphique plus 14 points le sentiment dominant étant toujours à la lassitude vous a proposé de l'argent pour arrêter d'enquêter j'ai subi pendant cette enquête un certain nombre de pressions pour éviter d'aller au bout de cette investigation et effectivement il est arrivé à la moitié de mon enquête qu'un intermédiaire me propose une importante somme d'argent pour me dissuader d'aller au bout c'était 15 millions 15 millions d'euros alors 15 millions d'euros le danger rôde l'épidémie de covid et à l'instant le chiffre des contaminations plus de 500 000 cas en 24 heures c'est un nouveau record boris johnson gâteau d'anniversaire en main le 19 juin 2020 ce matin là le premier ministre vient rappeler les gestes barrières à des écoliers les bons comportements mais dans l'après-midi il aurait soufflé ses 56 bougies lors d'une fête illégale selon la chaîne itv une trentaine d'invités dans ces bureaux du 10 downing street alors que les règles du confinement à l'époque l'interdisait ce sont les carottes des sables ou encore carottes nantaises on est en pleine saison alors crues ou je suis pas pu résister ça fait des mois que je vais te l'offrir du coup je le porte l'influenceuse américaine de 17 ans est millionnaire multimillionnaire rien que l'année dernière elle a empoché 15,5 millions d'euros et ce grâce à ça des chorégraphies de quelques secondes des playbacks en deux ans l'adolescente suivie par 134 millions d'abonnés à travers le monde s'est érigé un empire grâce aux réseaux sociaux selon le magazine forbes ses revenus sont aujourd'hui supérieurs à ceux du pdg de starbucks maquiller se démaquiller maquiller les sommes versés par tiktok aux influenceurs représentent une infime partie de leur fortune deux tiers de leurs revenus sont issus de partenariats un nouveau coup de pouce fiscal pour aider de gros rouleurs deux millions et demi de français face à la hausse des prix du carburant le barème de l'indemnité kilométrique sera relevé de 10% aujourd'hui on se dit oui pour la vie merci de m'avoir donné ton corps de ton coeur il est à nouveau possible d'acheter de la fleur de chanvre contenant du cbd le conseil d'état donne raison à la filière contre le gouvernement il estime que ces produits ne répondent pas aux critères des stupéfiants leur interdiction n'est donc pas justifiée cette décision en tout cas est provisoire on parle d'une plante millénaire et de ses bienfaits le chambre est utilisé depuis des centaines d'années partout dans le monde mais c'est vrai qu'il est très à la mode aujourd'hui parce que on recherche de plus en plus de produits naturels et parce que les scientifiques reconnaissent enfin ses vertus pour la santé comme des propriétés calmantes et apaisantes et cbd et bien c'est simplement le mot cannabidiol qui est une des molécules que l'on trouve dans le chambre de manière générale toutes les substances qui relèvent du cannabis de la drogue sont très mauvaises pour la santé et on n'a pas augmenté le prix du tabac à 10 euros pour qu'on accepte la légalisation la dépénalisation du cannabis pour toute la filière du cbd le ministre fait volontairement ou non l'amalgame entre drogue et cbd ce chauffeur n'a vraiment pas envie de se faciliter la vie plutôt que de partir en marche arrière ce dernier a préféré effectuer un demi-tour sur un espace pour le moins restreint si certains aiment se compliquer la tâche d'autres optent pour la facilité comme ce raton laveur visiblement pressé voilà pour le vu du jour 15 janvier 1622 date présumée de la naissance de molière 15 janvier 2022 date confirmée de la première de la vare de molière au théâtre des variétés avec dans le rôle titre michel boujna ce qui dit ça ont menti il n'est rien le plus faux ne serais-tu quoi un homme à aller faire comme le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché vous avez de l'argent caché Le seigneur Arpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain, le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Il n'est rien de plus sec, de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Définition de l'avare par la flèche, le valet de Cléante, c'est cette phrase-là qui vous a permis de trouver votre Arpagon ? Oui, de tous les humains, c'est le moins humain. Ça ne veut pas dire qu'il est inhumain, ça veut dire qu'il a encore de l'humanité. Et la pièce le montre totalement. Au début, c'est un homme qui est dur, qui est méchant, qui est violent, mais il est amoureux. Il veut le bien de ses enfants à sa manière. Bon, il veut marier sa fille avec un mec de 66 ans. À sa manière, oui. Oui, mais il est riche. Son fils, il veut lui donner une veuve, qui a beaucoup d'argent aussi. Mais dans le contexte et dans l'absolu, il veut le bonheur de ses enfants et c'est sa manière à lui de le voir. Et il est amoureux. Il est profondément amoureux. Et ça le rend humain. Ça le rend naïf. Quand on lui dit qu'il est beau et que c'est comme ça qu'il faut être pour séduire et pour être aimé, il le croit. Et c'est ça qui le rend humain. Et à la fin, effectivement, c'est un homme qui a perdu beaucoup de son humanité, sinon totalement. Mais c'est une pièce sur le désespoir. Et en plus, qui c'est son rival en amour ? C'est son fils. Molière est malade au moment où il l'écrit. Il sait qu'il va mourir. Il est amoureux de sa femme, qui est beaucoup plus jeune que lui et qui est la fille de son ex-compagne, qui est Madeleine Béjar. Il est perdu. C'est une pièce profondément autobiographique. C'est une pièce profondément sur le désespoir. Et évidemment, on rit. Et on rit beaucoup. Parce qu'il n'y a rien de plus drôle que le désespoir quand on le tourne en dérision. Et c'est, au fond, c'est son métier. Et c'est là où c'est un génie absolu. C'est que, vraiment, moi, je dois dire que je suis tous les jours sur scène bouleversé par la force de ce texte. Et que si on sert Molière, et si on est à son service, il nous le rend au centuple. Et si on se sert de lui pour se faire beau ou pour faire croire qu'eux, il nous punit tout de suite. Et je l'ai expérimenté pendant les répétitions. Comment il vous a puni, c'est-à-dire ? On devient... on casse la pièce. Si on ne le sert pas, on casse la pièce. Si on n'est pas au service du texte et du personnage et des autres, on tue la pièce. Et en tuant la pièce, on se tue nous-mêmes. Et comme il y a énormément de grands acteurs qui ont joué ce rôle... Moi, au début, j'ai dit non. Après, j'ai dit, bon, d'accord, je ne fais que Antibes. Puisque Daniel Benoît dirige le théâtre d'Antibes. J'ai dit, d'accord, je te fais Antibes. 18 représentations, après, je rentre chez ma mère. Et... Le jour de la première, j'ai dit, bon, on ne fait qu'en Paris. On fait tout de fou de ma gueule. J'étais tellement heureux. C'est un... Je vous jure, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est bouleversant de jouer ça. Et c'est... Et je vois à quel point c'est fort. Et à quel point on peut entendre ce texte aujourd'hui. Les jeunes, les vieux... Je suis fasciné par la... Une fois de plus, c'est un bateau de dire la modernité. Mais pourquoi ? Parce que de qui il parle ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est un vieux mec qui a du pognon. Il est amoureux d'une femme qui est plus jeune que lui. Il est veuf, il a deux enfants, il ne sait pas les aimer. Ce qui lui reste, c'est son pognon. Ce qui lui reste, c'est son pognon. C'est la seule chose qu'il a confiance. Et on lui vole. Et on lui... Non, attendez. On ne lui vole pas que ça. On ne fait pas que ça. Qu'est-ce qu'il apprend ? Il apprend juste avant qu'on lui vole son pognon que son fils, il est amoureux de cette femme et que cette femme est amoureuse du fils. Une fois qu'on lui a volé son pognon, ça, ça lui met une deuxième claque sur la gueule. Juste après, on lui dit que le mec qui a volé son pognon, c'est le seul mec quand il avait confiance. Ça, c'est encore une claque. Et après, il découvre que le mec qui théoriquement lui a volé son argent, il baisse sa fille. Parce que c'est ça l'histoire. La première scène de la VAR, c'est Valère et la fille qui sont quasi en train de faire l'amour. Et vous vous rendez compte le nombre de claques qu'il prend en 5 minutes ? Et ça se passe en une seule journée. Il ne faut pas l'oublier. Comment il s'en sort ce type ? Et alors, évidemment, quand c'est comme ça, comment il réagit ? Il veut tous les tuer. Son fils, il veut le tuer. Sa fille, il veut la mettre dans un couvent. L'autre, il veut le pendre. D'accord ? Et Valère, il va le massacrer. Sauf qu'à un détail près, qu'est-ce qui se passe après ? Évidemment, comme souvent chez Molière, la fin, c'est Santa Barbara. L'autre, finalement, il est riche. Celui-là, il est machin. Celui-là, c'est le frère de truc. C'est à mourir de rire. Mais tout le monde est sauvé, sauf lui. Alors, quand il dit à la fin, moi, je ne donnerai pas d'argent, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas donner de l'argent. C'est parce qu'il est malheureux, le pauvre. Il fait de la peine. C'est un méchant. C'est un grand méchant. Mais ce n'est pas un être inhumain. Ce n'est pas... Je vous jure, à force d'y travailler... Michel Bouquet, qui est un maître absolu, dit la même chose. Il parle de la naïveté d'Arpagon. Alors qu'il est très malin. Il y a une scène. C'est un chef-d'oeuvre. La deuxième scène du quatrième acte où il piège son fils. Il lui dit... Il se doute qu'il y a un truc. Il lui dit... Comment tu la trouves ? Il fait... Moi, je m'en fous. Je m'en fous, moi. Pourquoi tu me poses la question ? C'est toi, tu vas l'épouser. Il dit... Ah, c'est dommage. Parce que j'ai réfléchi. Tu sais, je suis trop vieux pour elle. Mais si tu l'avais... Si tu avais un truc pour elle, je te l'aurais donné. Et l'autre, il lui dit... Ah bon ? Il fait... Il fait... Non, finalement, je la trouve pas mal. Il fait... Tu as dit que tu ne l'aimais pas. Tu ne vas pas aller avec elle. Il fait... Non, mais je vais faire un effort. On dit que l'appétit vient t'en manger. Non, non, non. Moi, je ne veux pas trente malheureux. Tu es mon fils. Je ne veux pas trente malheureux. Tu ne l'épouseras pas. Et moi, j'ai décidé. J'irai jusqu'au bout. Je vais l'épouser moi. Et puis tant pis. C'est dommage si tu l'avais aimé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Le fils, il craque. Il dit la vérité. Il dit... Bon là, papa, je l'aime. Je l'aime. Et je n'osais pas te le dire parce que je ne voulais pas te faire de peine. À ce moment-là, comment il réagit, Arpagon ? Il est comme un homme trompé. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais tu l'as vu souvent. Et on t'a bien reçu. Et tu lui as dit que tu l'aimais. Et elle, elle t'aime. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle a dit ? Et alors, tu veux te marier avec elle ? Et là, on est bouleversé parce qu'on voit un homme malheureux. Et qu'est-ce qui se passe après ? La méchanceté revient. Et il lui dit, attends, tu n'as pas compris, toi. Tu n'as aucune chance de l'avoir. Tu vas l'oublier parce que je vais te tuer, sinon. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment. Michel, la question qui revient beaucoup actuellement autour de Molière concerne sa panthéonisation. Francis Huster milite pour son entrée au Panthéon. Hélène Carradancos l'a dit sur ce plateau. Regardez ce qu'en pense l'administrateur général de la comédie française, Éric Ruff. Il appartient au spectacle vivant, Molière. Il a la chance d'avoir un Panthéon incessamment distribué, reconstruit de phrase en phrase, d'école en école, de classe en classe, de théâtre en théâtre. Il me semble que c'est son habitation la plus pertinente. Ce discours est plus artistique et plus nuancé. Alors, on fait entrer Molière au Panthéon, Michel ? Moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Il est partout. Le français, c'est la langue de Molière. Il a un des plus beaux théâtres du monde. Il a une des plus grandes troupes du monde. Parce qu'il faut quand même rappeler que la troupe de la comédie française est une troupe extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Les comédiens qui sont là et le travail qu'ils sont capables de faire. Parce que c'est des garçons et des filles qui jouent Don Juan l'après-midi, Lavar le soir. Il n'y a pas un auteur au monde qui a ce que Molière a en France. Et puis, vous voyez, je joue ce spectacle. Ça marche très bien. Vraiment, je suis étonné de l'engouement. Il y a mon nom, en gros, sur le fronton. Mais ce n'est pas moi la star du spectacle. C'est Molière ? Mais bien sûr. C'est incroyable. La puissance de cet auteur et la relation qu'il a avec le public depuis tellement longtemps. et il est interprétable de tellement de manières différentes. Donc, il fait partie de nos vies de tous les jours. Le Panthéon, c'est fait pour les gens qui sont morts. Et voilà, il y a plein de gens qui ne savent pas que Malraux ou Jean Moulin, Jean Moulin, voilà, c'est... C'est regrettable, mais Molière, il est connu de toutes les générations. Vous savez que c'est un des auteurs les plus joués dans le monde. Non ? Non, il y a une tradition qui fait qu'au Panthéon, on honore les gens qui sont nés après les Lumières. Oui, c'est ça. Il y a cette règle-là qui fait que ça empêche des personnages comme Molière d'y entrer. il n'y a pas de... Mais vraiment, il est tellement... Et vous savez, ce que j'adore le plus chez ce type-là, c'est que c'était un diable à quatre têtes quand il jouait sur scène. ça veut dire que Coluche aurait été un amoureux de Molière, c'est un cousin de Molière. Tous les gens qui font rire sont des cousins de Molière. Et comme tous les gens qui font rire sont grands drames, c'était qu'ils ne pouvaient pas... Chaque fois que vous essayez de faire une tragédie, ils faisaient un bide. Et pourtant, toutes les pièces drôles de Molière sont tragiques. On parlait de l'avarice, c'est quelque chose de terrible. Vous êtes tout le contraire d'un avare, vous dépensez sans compter. Et ce qui nous a beaucoup amusés, c'est de voir que vous achetez des objets dont vous ignorez totalement l'utilité. J'en ai acheté deux. Je t'ai acheté celui-là, c'est le tien. Ça sert à quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il ne faut pas le mettre sur Instagram, si quelqu'un sait ce que c'est, il nous a un message. C'est un filet à crevettes. Oui, c'est un filet à crevettes. On me l'a dit. Le problème, c'est que j'en ai deux. Mais pourquoi vous achetez des filets à crevettes ? Je ne sais pas. Ça, c'est la nuit, vous faites des insomnies, vous achetez des trucs. Oui, je suis insomniaque. Et quand je ne peux plus écrire, je ne peux plus lire, je voyage sur Internet et je tombe sur des trucs. Mais le nombre de trucs que j'ai achetés qui ne servent à rien, on ne pouvait pas imaginer. Après le 15 mai 1622, naissance de Molière, vous aviez votre premier JT à la télévision et qui présentait le JT en 1622 ? Léon Zitrone. Absolument. Au café-théâtre du Cerner, la compagnie de la Grande Cuillère a monté Albert, interprété par Michel Boucina. Nom ? Prénom ? Albert ? Il y a beaucoup de Juifs tunisiens qui rêvent des Etats-Unis comme le seul pays où ils pourraient vivre. Moi, je dis qu'il n'y a pas de pays où je pourrais vivre. C'est pour ça que je vis dans une ville. Et là, on voit que ce n'est pas lui qui a commandé le sujet. Non. Ça ne vient pas de lui. Donc, on se dit comment... C'est une histoire incroyable. Comment un petit gars dans une petite salle arrive jusqu'au JT d'Antenne 2 ? C'est un dentiste qui soigne un journaliste de France Télévisions, d'Antenne 2 à l'époque. Le journaliste s'appelle Michel Hala. Le dentiste lui dit j'ai été voir un spectacle hier. Ça se passe en une semaine, tout ça. le lendemain de la deuxième représentation. Il lui dit je te soigne ta dent et je te la soigne à moitié. Parce que je sais que si je te dis d'aller voir ce type dans ce théâtre, tu ne vas pas y aller. Donc, je te la soigne à moitié. Comme ça, si tu ne vas pas, je ne te soigne plus. Tu fais un métier fou. Il fait, va voir. Le type, il vient. Michel Hala, il s'appelle. Je n'oublierai jamais. Il vient voir le spectacle. Il était chef d'édition à le journal. Il adore le spectacle parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, il n'y a pas Asmaïne, il n'y a pas Jamel Debbouze, il n'y a pas Je suis le premier, mais sans faire exprès. Il parle à Betty Durot qui était rédactrice en chef du journal. et il lui fait un tintouin pour qu'elle vienne voir le spectacle. Donc, le troisième jour, elle vient voir le spectacle et elle décide de faire ce sujet. Vous imaginez qu'à l'époque, il y a trois chaînes de télévision et que je jouais dans un théâtre de 100 places. Parce que le plus beau mot dans le français, c'est complet. Il n'y a pas un mot plus beau que ça. Je venais, moi, d'une troupe, enfin, j'étais toujours dans une troupe qui était un théâtre d'avant-garde avec des enfants handicapés, on faisait plein de choses. Jamais j'avais fait complet. Une fois, il y avait du monde le jour de la première de mes spectacles parce que ma famille venait donc ça fait du monde. D'ailleurs, tous les directeurs de théâtre, ils me disent toujours parce que je leur dis tous les bouches-nats, tu les laisses rentrer gratuitement. Il y a toujours eu des mecs qui m'ont fait mais il y en a combien ? Il y en a combien des bouches-nats ? C'est... Elle est géniale, cette histoire. Mais c'est étonnant. Il faut qu'on fasse ce sujet sinon je ne serais pas soignée complètement de ma carrière. Exactement. C'est comme être payé en deux fois. C'est fou. Le destin. Il y a des moments de... C'est pour ça que tout à l'heure on parlait des Césars et tout ça. J'ai eu tellement de chance. Je veux dire, si je ne fais pas à Trois-de-Mains-Couffins, si Claude Berry ne fait pas Manon des Sources. Parce que c'est Daniel Auteuil qui doit jouer mon rôle. Et Daniel Auteuil apprend que Colus ne fait pas Manon des Sources. Il défonce la porte de Claude Berry en Hugolin. Il rentre dans son bureau et il lui fait Hugolin. à la fin de ce rendez-vous improvisé par Daniel Auteuil, Claude Berry lui donne le rôle. Il appelle Coline Serraud et il lui dit je ne peux plus faire ton film, je suis désolé, je fais Hugolin, c'est le rôle de ma vie. À ce moment-là, Guy Bedos, qui devait jouer le rôle de Roland Giraud, elle appelle, Coline appelle Guy, il lui dit je vais déporter le film parce qu'il me manque des acteurs. Guy dit je ne peux pas, je pars en tournée, j'ai 100 dates à faire. Il ne peut pas faire le film qui a été un de ses grands regrets. Moi, je tourne un film en Bretagne qui s'appelle Voyage à pinpole avec Myram Boyer, un film de John Berry qui était le deuxième film où je jouais. Moi, ça m'intéressait pas trop, je préférais la scène. Et on est comme ça, on discute entre acteurs, vous savez, on attend la lumière, on est sur nos chaises, on boit des cafés. Et il y a quelqu'un qui me dit, c'est Joséan Lévesque, qui me dit avec qui tu aimerais tourner toi ? Moi, je dis avec Coline Serraud. Pourquoi ? Parce que j'avais vu les films qu'elle a fait avant. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? J'adorais cette femme. Je vous jure que c'est vrai. Le téléphone, un premier assistant vient me voir, il dit Michel, il y a quelqu'un au téléphone. Pourquoi ? J'ai dit c'est qui qui me fait C'est Coline Serraud ? J'ai fait tu te fous de ma gueule. Je prends le téléphone, c'est Coline Serraud qui me dit voilà, j'ai écrit un scénario, est-ce que vous voulez jouer dedans ? Je lui dis madame, je tourne la nuire avec vous. Et je raccroche. Mon agent m'appelle, qui n'était pas du tout un agent de cinéma, il m'a dit j'ai lu le scénario, c'est une merveille, si tu ne fais pas ce film, je te tue. J'ai dit mais je viens de lui dire oui. Et à ce moment-là, on se retrouve, Coline et moi, il n'y a plus d'acteurs. Ah oui, il n'y a juste Michel Bougenay, il n'y a ni Guy Boudot. l'annuaire des acteurs, on tourne les pages, on dit tiens, appelez celui-là, tiens, appelez celui-là. À la lettre D, il y a eu Düsseli. Non ! Tu se lis, il habite au-dessus de chez moi. C'est fou, je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai, je ne vous raconte rien de fou, vous pouvez demander à André, il habite au-dessus de chez moi. Lui, il a un sublime appartement, moi j'ai un appartement de merde qui donne sur la vie d'une générale Leclerc, quand les camions y passent, mon lit se déplace. Mais lui, il est de l'autre côté. D'accord ? Et je vais voir André, je lui dis André, lis ce scénario, je te jure, ça va être super, c'est un joli scénario. Cette femme est incroyable, elle a fait des films formidables. Viens, viens avec moi faire ce film. Et après, il y a Roland Giraud. Là aussi, c'est extraordinaire. Roland, elle veut l'engager pour le rôle d'André. Et Roland, il dit non, je veux jouer Pierre. Et Colline, il dit non, tu ne joueras pas Pierre. Et comme ça, pendant une dizaine de jours. Et à ce moment-là, un matin, elle dit bon, finalement, tu fais Pierre. Et je dis à Colline, pourquoi ? Elle me dit parce qu'il a tellement envie de le faire qu'il ne pourra jamais se planter. C'est Noiré qui disait ne choisis jamais un acteur pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il est capable de jouer. Et ça, c'est totalement vrai et j'ai pu le vérifier plein de fois. Donc, ma vie est jonchée d'histoires comme ça, mais la vie est faite comme ça, de rencontres, de croisements, de plein d'événements qui font... Pourquoi moi, je rentre à l'école latacienne alors que j'habite Bagneux et qu'on va m'envoyer en machin, en truc, en technique pour devenir tourneur-fraiseur. Et mon père, il dit, tu ne vas pas faire tourneur-fraiseur. Mon père, médecin, ancien communiste, il me dit, tu ne vas pas faire ça. Il se trouve... Il a soigné toute la famille. Il se trouve... Il se trouve... Oui, d'ailleurs, Pierre, on se connaît comme ça, c'est fou. Mais je vous dis que c'est fou, la vie. Il soigne une femme par hasard à Paris, alors qu'il est professe à Bagneux, qui est la sœur du surveillant général de l'école asacienne. Et il lui dit, je suis emmerdé parce que mon fils... Il ne lui a pas dit qu'il ne l'a soigné qu'à moitié, là. Non. Ah oui. Elle lui dit, mais attends, mon frère est surveillant général de l'école asacienne, faisons-lui passer l'examen. L'examen de l'école asacienne. Je suis passé sur examen. Qu'est-ce que j'écris, moi ? Il y avait juste un sujet qui était un sujet libre de rédaction. Qu'est-ce que j'écris ? J'écris un truc sur la Tunisie. Parce que la Tunisie aussi, elle m'a sauvé la vie plein de fois dans ma vie. C'est fou. Une demi-page de cahier des colliers. J'écris une petite histoire sur un mendiant qui me faisait peur quand j'étais petit. Ils disent... Il fait une faute d'orthographe par mot, parce que je suis disorthographique, mais il nous intéresse. Et je rentre à l'école asacienne. C'est là que je commence à faire du théâtre. C'est là où je rencontre des gens qui vont me suivre pratiquement toute ma vie. Pourquoi ? Comment les choses se font ? Est-ce qu'on les provoque ? L'avare, c'est pareil. On vient de me proposer l'avare. Je dis non. Le lendemain, je n'étais pas bien à ce moment-là. Je dis finalement, pourquoi je ne ferais pas ça ? Pourquoi je n'aurais pas le droit de faire ça ? Je téléphone à Daniel Benoît qui a insisté pour que je le fasse. Je dis finalement, je le fais. Après, je relis la pièce. Je me dis merde, je suis con d'avoir dit oui. Moi, comment je vais m'en sortir de cette affaire ? Je vais me faire massacrer. Massacrer. Parce que ce n'est pas normal que je sois là. Ce n'est pas juste que je sois là. Il faut que tu ailles le jouer, d'ailleurs. Je m'en vais. J'étais long, comme d'habitude. Il ne faut pas m'inviter. Alors mince, on recommence tout, là. Non, parce que je parle beaucoup. Demain, la suite. Je sais que je parle beaucoup, mais je suis très nerveux aussi parce que dans 35 minutes, je suis sur scène. Sur scène, au Théâtre des Variétés, dans ce rôle phénoménal, l'avare. Merci beaucoup, Michel Bouchard, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous venez quand vous voulez. Pour toute histoire de hasard, de coïncidence, de dentiste et de carie, on est bonheur. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. On va faire un bond en arrière dans l'histoire. 1945-1975, trois décennies de l'histoire de France marquées par le progrès, la prospérité, au point d'être baptisées les 30 glorieuses. Celles de l'arrivée du réfrigérateur, de la télévision, de la voiture reine et du tout jetable. Réputé jadis grand collectionneur de récipients vides, le français s'habitue à tout jeter après usage. Le vin lui-même se plie au nouveau style. Fabriqué en grande série près de Marseille, ces majorettes, qui ne pèsent que 36 grammes, ne servent strictement plus qu'à l'acheminement du vin, du lieu d'embouteillage à la table où il sera consommé. A la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, au prix d'une manutention coûteuse, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette purement et simplement. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant. Expéditif et tellement reposant. Bonsoir Pierre Lemaitre. Bonsoir. Bienvenue à la table de C'est à vous à l'occasion du Grand Monde, votre nouveau roman que j'ai savouré de bout en bout de la première à la 579ème page. Qui mêle saga familiale, histoire intime et grande histoire. Ça se déroule au tout début de ces fameuses 30 glorieuses en 1948. Quand c'était pas encore le réfrigérateur et le tout jetable, il y avait encore des cartes de rationnement, il y avait une inflation terrible et cette période-là on l'a un peu oubliée. Oui, je suis un enfant du baby-boom. Pierre aussi ? Ah oui, total, total. On est quelques-uns. On est nombreux. À être encore vivant, je veux dire. Et en fait, moi, l'image que j'avais des 30 glorieuses, c'était ce que vous avez décrit la prospérité, l'ascenseur sociale, l'une des dernières périodes de l'histoire où les parents sont à peu près certains à bon droit que les enfants auront une meilleure vie qu'eux-mêmes. Et puis quand j'ai regardé le début des 30 glorieuses, j'ai été tout à fait étonné de voir que ce sont des années difficiles. Comme vous l'avez dit, le nombre de jours de grève qu'il y a dans cette année est colossal. Il y a un logement insalubre dans des quantités incroyables. 75% des Parisiens n'ont pas les toilettes dans leur appartement. Enfin, on a du mal à imaginer ce que c'est. Et en fait, ça faisait une sorte de réponse avec Au revoir là-haut où j'avais dans un premier livre parlé de l'après-première guerre mondiale. Et je retrouve dans l'après-seconde guerre mondiale quelque chose du même type, à savoir que la guerre dure longtemps, y compris pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais qui la subissent, qui subissent les conséquences. Le Grand Monde aussi parce que vous nous amenez de Beyrouth à Saïgon en passant bien sûr par Paris sur les traces de la famille Pelletier. Louis, son épouse, leurs quatre enfants et leur belle-fille Geneviève. Affreuse épouse de Bouboule. Geneviève qui mériterait une émission spéciale à être toute seule. Je l'ai, mais adoré cette Geneviève autant que je l'ai détestée. Pelletier, Pelletier, comme le sentiment que le nom de famille que vous avez choisi ne sort pas de nulle part. Ce qui est pratique à la télévision, c'est que si la mémoire flanche, les images restent. En janvier 2020, Pierre Lescure vous parlez, Pierre, d'un certain Pelletier. Vous avez commencé votre carrière d'écrivain en CM2 avec votre copain Pelletier. Ah oui, oui, oui. Ah, vous connaissez Pelletier ? C'est un ami. On a tous un Pelletier. On a tous un copain Pelletier. Les descriptions, ça nous cassait les pieds, ça nous barbaie. Mais on sentait bien qu'il fallait en faire parce que les grands écrivaient comme ça. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on en fait ou est-ce qu'on n'en fait pas ? Alors c'était des discussions épiques avec Pelletier. C'est un hommage à Pelletier, cette famille Pelletier ? Écoutez, très franchement, je ne m'en suis pas souvenu. Non mais c'est vrai, sur le coup, je ne m'en suis pas souvenu. C'est parce que vous me le rappelez, ce copain Pelletier mythique, mais je l'avais oublié. L'inconscient du texte, ça existe. C'est formidable. On est heureux de vous accueillir autour d'une araignée de mer de Roscoff, cuisinée par Camille Saint-Meleu, notre chef breton de la Villa 9-3 à Montreuil. J'ai tout dit là ? Il en reste un peu quand même ? Non, je vais vous dire le reste. Je vais vous inviter à déclocher et à découvrir du coup... J'aime bien quand on décloche. Du coup, l'araignée de mer. Donc un produit que je affectionne particulièrement, effectivement, en tant que breton. Je la pêchais en plongée sous-marine. Là, on les reçoit vivantes au restaurant. Et puis, on vient juste l'assaisonner. Je vous invite à servir ce petit bouillon anisé autour. Ah, autour, pardon. J'ai mis par-dessus un peu violemment. Merci beaucoup, Camille. Patrick. Louis Pelletier et sa femme tiennent donc une savonnerie à Beyrouth. Et ils espèrent que l'un de leurs quatre enfants la reprendra, cette entreprise. Mais Hélène, François et Jean préfèrent rejoindre Paris tandis qu'Étienne, lui, décide de se rendre en Indochine pour essayer de percer le mystère de la disparition d'un compagnon légionnaire lors d'une expédition. L'Indochine où Étienne devient ce qu'on appellerait, ce que vous pourriez appeler peut-être un lanceur d'alerte puisqu'il découvre le trafic de la piastre. Énorme scandale qui a bel et bien existé. Oui, oui, tout à fait. Alors, je viens tout petit peu anticiper. En fait, le scandale de la piastre est connu, je crois, en 1952. L'action se passe en 1948. Mais enfin, le décalage n'est pas anhistorique si je puis utiliser un gros mot. donc ça a bien existé. Trafic connu des responsables politiques de l'époque, révélateur d'une forme de cynisme et de corruption. Alors oui, c'est tout à fait ça parce qu'en fait, il faut comprendre d'abord, vous avez raison, Patrick, dans votre présentation de souligner que ce n'est pas un roman sur la guerre d'Indochine. On a un lanceur d'alerte qui va être mouillé dans cette histoire, qui va découvrir quelque chose de scandaleux et c'est avant tout l'histoire de ce lanceur d'alerte. Ce trafic de la piastre, tout le monde le connaît parmi les élites. Le peuple français ne s'occupe pas beaucoup de cette guerre. À la grande différence de la guerre d'Algérie où les Français vont envoyer leurs enfants et vont avoir peur pour leurs enfants, la guerre d'Indochine est une guerre de professionnels. On ne va envoyer que des professionnels. Donc pour la métropole, surtout dans les années où on l'a décrit tout à l'heure, où on a vraiment d'autres problèmes à régler, cette guerre lointaine, exotique, elle n'intéresse pas grand monde et puis les gens, les vrais gens, savent que ce n'est pas leur truc. Ils savent bien que c'est une guerre commerciale, industrielle, c'est une guerre capitaliste, c'est du colonialisme. Ça ne les concerne pas vraiment au sens propre du terme. Sauf que quand on va se rendre compte que l'État engage quasiment un milliard par jour pour payer des gens qui trichent sur un trafic de piastres, à ce coup, ça va devenir un petit peu gênant et c'est là-dedans qu'Étienne se trouve, il découvre quelque chose, il va monter toutes les strates pour essayer de rendre ce scandale visible, il n'y arrivera pas et la seule chose qu'il puisse faire, c'est d'appeler son frère qui est journaliste en disant aide-moi. Comme quoi, la presse peut avoir quelque utilité. Mais surtout que la presse à cette époque était en pleine montée en puissance, que vous décrivez très bien d'ailleurs, c'est assez passionnant de voir les... Je me suis rendu compte du fait que François, qui est le grand journal emblématique de ces années-là, sa courbe épouse à peu près la courbe des ménages français. Très difficile au démarrage, il est né en 1946, c'est assez difficile de partir parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de journaliste, le journal coûte trop cher, personne ne veut l'acheter. C'est un journal qui va monter, rendez-vous compte, c'est inimaginable aujourd'hui, il publie un million d'exemplaires par jour. En plusieurs éditions. Oui, quatre, cinq éditions, vous avez raison, c'est absolument phénoménal. Et puis, ce journal va avoir des difficultés et globalement, va disparaître au moment où le modèle Libé va venir le croiser, c'est-à-dire à partir de 75-80. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Et en fait, cette courbe de Gauss, c'est à peu près celle des ménages français, c'est-à-dire, les ménages français vont s'enrichir, mes parents vont acheter leur appartement, ça y est, on va commencer à vivre mieux, moi je vais bénéficier du plein emploi, il y a beaucoup plus de travail que d'employés, donc c'est très facile, c'est-à-dire que plus personne ne connaît aujourd'hui, et puis ça va se tracasser sur le choc pétrolier de 75. Donc la courbe de ce journal qui est mythique est une métaphore. Des grandes glorieuses. Oui, oui, c'est ça. Avant l'immense succès, vous avez connu le plein emploi, mais entre le plein emploi que vous venez d'évoquer et plein de boulot et le grand succès, il y a eu vos débuts, votre première apparition à la télé, 2006, le salon du livre noir. En fait, je me suis à l'impression que le roman policier il permet à la fois d'être un témoin social de ce qu'est la société et puis en même temps de faire de la littérature pour lecteur. Vous vous souvenez de ces débuts ? Je ne reviendrai plus jamais dans cette émission. C'est une cruauté sans nom. Personne ne se rend compte, c'est absolument terrible de se revoir comme ça. En revanche, vous dites une chose très intelligente sur le livre noir. Eh oui, quand même. Je suis content d'avoir dit des choses intelligentes et que c'est ça que vous ayez gardé. Parce que j'ai dit aussi quelques conneries, je suis content que vous m'ayez... On a tout viré. On a tout viré. C'est gentil. S'il y a une personne qui n'a jamais douté de vous, c'est votre compagne, Pascaline. Elle est bibliothécaire. Vous lui dédiez chacun de vos romans et je trouve ça absolument plus que touchant, beau, tout simplement. Simplement beau. et c'est elle qui vous a sorti cette formule que je trouve extra. Vous, vous vous pensiez malchanceux. Elle vous a dit tu es talentueux. Oui, ma vie a changé le jour où je l'ai rencontré. Je voulais publier mon premier roman policier et je nous revois à partir avec un sac à dos, 22, 25 exemplaires qu'on va distribuer dans les maisons d'édition du 6e et du 7e. Donc moi, je restais sur le trottoir et c'est elle qui allait remettre le truc. et sur 22 manuscrits, on a eu 22 reçus. Donc j'ai ce qu'on appelle carton plein. Et elle m'a dit ne t'inquiète pas, c'est une erreur. Je dis ah bon, une erreur ? J'avais quand même un peu du mal à croire sauf qu'elle avait raison. Une huitaine de jours plus tard, un éditeur qui avait refusé m'a téléphoné pour me dire finalement, on l'a regardé. Est-ce que vous ne voulez pas participer à un concours sur manuscrits ? C'était le prix du Festival de Cognac. Je l'ai remporté et j'ai commencé ma carrière. Elle m'a dit va me la prendre. Est-ce qu'elle vous avait prédit le prix Goncourt ou pas ? Franchement, oui. Elle vous l'avait prédit ? Dès l'écriture du bouquin ? Non, à la lecture du manuscrit, elle m'a dit ça mon grand... C'est un prix Goncourt. Nous sommes très intimes. Ça mon grand, c'est un prix Goncourt. Vous-même qui, même après l'avoir reçu, doutiez encore de l'avoir vraiment reçu avec ce cauchemar de Bernard Piévaud qui vous dit non, non, Pierre, on s'est trompé, rends-nous le prix Goncourt. Oui, les premières nues ont été épouvantables. Je me réveillais. Bernard Piévaud me disait on s'est trompé parfois dans le grand. Je disais mais il faut rendre quoi ? Je ne savais pas en quoi ça consistait. Je ne pensais pas que j'avais reçu un magnifique chèque de 10 euros. Oui, rendez le chèque. Oui, quasiment rendez l'argent. Ça me raisonnait fort. Rendez l'argent, résonnait fort. Mais c'est vrai que j'étais un outsider, j'étais tout à fait improbable pour recevoir le prix Goncourt et c'est vrai qu'il y avait une crise de légitimité. Je pouvais, à bon droit, me dire ils se sont trompés. Donc enfin, ça a duré assez longtemps en fait. Le cauchemar n'a pas duré très longtemps mais la crise de légitimité elle est difficile parce que le Goncourt est un prix particulier c'est qu'il faut le mériter après. Vous voyez ? Vous l'avez pour un livre mais une fois que vous l'avez on vous dit maintenant il faut le mériter. Et donc c'est sur les livres d'après que vous méritez le Goncourt. Et ça vous met une pression qui n'est pas très facile. Heureusement je l'ai eu assez vieux, j'avais un airbag. Oui, Bon, Pascaline a aimé Le Grand Monde. Oui, je peux dire qu'elle l'a aimée. Oui, elle n'est pas toute seule. C'est formidable et puis forcément pour tous ceux qui vous lisent depuis le début il y a une parenté entre ce livre-là et les précédents. Il ne faut pas le dire. Mais il y a un moment où on est très heureux de découvrir au détour de la page 400 et quelques la parenté avec les livres précédents. Les livres ne se suivent pas mais ils se répondent. Ils se répondent et c'est magnifique. Et on est surpris parce qu'on ne s'y attend pas et on est très heureux qu'ils se répondent de cette façon-là. Vous restez avec nous ? Volontiers. Cher Pierre, c'est l'heure de la story média de Mohamed Wafsi. L'histoire d'Alphi ce soir. Oui, Alphi a 12 ans. Il est ce jeune garçon originaire de Ogdal dans le sud du Pays de Galles et passionné de rugby. Tous les week-ends avec ses amis, il dispute des matchs dans le petit club de sa ville. Ce samedi, son papa poste ce message avec cette photo sur Facebook pour féliciter son enfant et son équipe. Dans la foulée, le père de famille doit supprimer le cliché. Son fils est victime d'insultes grossophobes. Le papa poste ce mot. J'ai dû supprimer le message sur Facebook car des idiots ont commenté en disant que mon garçon était trop gros pour jouer avec les moins de 12 ans et qu'il n'était pas en bonne santé avant de conclure. Si seulement les gens savaient à quel point il travaille dur pour être en forme et à quel point sa confiance est faible, l'affaire est rapidement virale, au point que toutes les plus grandes stars du rugby du monde entier se sont portées à son secours. L'ancien capitaine des All Black, Jérôme Caino, l'arbitre Nigel Owens et surtout, notre Français, l'international, Mathieu Jalibert. Quand on a un rêve, quand on veut devenir sportif de haut niveau et que les gens vous critiquent puisque c'est de la méchanceté gratuite, je trouve, surtout à 12 ans, on a le temps de changer, on a le temps d'évoluer et donc ça m'a vraiment fait mal au cœur et j'ai senti, je pense, la tristesse de l'enfant mais aussi du père de voir tous ses commentaires négatifs. Je me suis senti mal à l'aise en fait et c'est pour ça que j'ai voulu le soutenir parce que quand on entend ça et que notre rêve c'est de devenir sportif de haut niveau, c'est très compliqué et ça peut anéantir une personne. Près de 250 000 personnes ont aimé le message du papa sur les réseaux sociaux. La Fédération internationale de rugby a posté ce joli message où que le rugby te mène, profite de chaque minute, continue à travailler du Ralfi et sache que tout le monde te soutient. L'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles Mathieu Jalibert a vécu des critiques similaires, plus petits. Pour lui, arriver en équipe de France, c'est une revanche. C'est un meilleur goût quand peu de personnes croyaient en vous. Donc oui, bien sûr que c'est une revanche, c'est une revanche personnelle et je suis très content d'en être là aujourd'hui mais je pense qu'aussi, il y a quelque chose de positif dans toutes ces personnes qui n'ont pas créé en moi, c'est que ça m'a endurci et ça m'a donné la force aussi de me battre et de croire en moi justement pour avoir une revanche sur ces personnes-là. S'il a besoin ou pas, je me tiens aussi qui est à sa disposition pour l'entourer et l'encourager pour sa future carrière. C'est beau, c'est un beau message de Mathieu Jalibert qui l'invite à voir un match à l'Union Bordeaux-Beg. Mathieu Jalibert, on disait de lui quand il était jeune qu'il était trop frêle. Aujourd'hui, on dit la même chose d'Alphie. Mathieu Jalibert, il a désormais 15 sélections avec l'équipe de France de rugby. L'histoire se termine vraiment bien, magnifiquement bien pour Alphie. L'équipe nationale du Pays de Gaulle a décidé de lui offrir un joli cadeau. Bonjour Alphie, je vous ai vu un petit peu de la bordeaux pour voir un beau match. Ne vous déplacez pas, vous vous aimez jouer et vous vous aimez ce que vous faites Bonne chance. Merci Alphie. Comme quoi, on va lui préparer plein de jolis cadeaux aussi en l'emmenant à Bordeaux pour voir un beau match. On embrasse et on salue Alphie. On conclut cette émission comme tous les soirs cher Pierre par les actualités de Bertrand. Je vous les conseille en amie. Allez, on y va. À la une de ce mercredi, une bonne que dis-je, une excellente nouvelle. À vous qui aimez déguster des nouilles tiètes devant un PowerPoint. À vous donc laviez joliment emmaculés de miettes. À vous qui adorez réprimer des relents de pesto face à vos collègues. À vous qui êtes enivrés par le doux fumé d'une poitre formaggi. Bonne nouvelle, ça va continuer. L'autorisation de déjeuner à son bureau est prolongé jusqu'en avril. Eh oui, car à notre époque, il faut une autorisation par décret pour manger et re-travail. Bienvenue en 2022. Nous sommes le 26 janvier. Oui, le 26 seulement. Il est long ce mois de janvier, non ? Les jours se suivent et se ressemblent et la pandémie n'est peut-être pas totalement étrangère. On n'y comprend plus rien. On a atteint un point où Gabriel Attal n'est plus porte-parole du gouvernement mais livreur de colis chronoposte. On a la même notion du temps qu'avec chronoposte. Le mois de janvier et le moment où il anticipait peut-être un pic, Micron pourrait bientôt atteindre son pic. Le pic au Micron approche. Nous ne sommes pas encore au pic. Alors oui, le pic a bien été expédié. Il va arriver. Il est en route. C'est juste une question de... Ça arrive, quoi. Voilà. C'est pas lui qui gère le timing, bien évidemment. Dans le reste de l'actualité, la présidentielle. Ce matin, le candidat PCF Fabien Roussel était l'invité de France Info. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur lui. Le saviez-vous ? Fabien Roussel est la voix française de Bruce Willis. Si, s'il écoutait bien. Tout doit être fait à l'école. Que ce ne soit plus une source d'embrouille quand les enfants rentrent à la maison et là, les parents leur tombent dessus ou l'enfant... Dans le détail. Il a la même voix que feu Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis. Bonne nouvelle. S'il n'est pas au second tour, Fabien Roussel pourra donc doubler Bruce Willis. Le seul souci, c'est que les dialogues seront un peu moins pêchus. Je souhaite, moi, que les enfants passent plus de temps à l'école mais que quand ils quittent l'école à 17h30, il n'y a plus de devoirs à faire. Ils sont libres. Les devoirs, c'est à l'école, c'est une mesure d'égalité sociale. Et même son rire est le même. C'est la même voix. C'est cocasse la vie. Et puis je le disais, nous sommes le 26 janvier, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Michel Sardou. Il a 75 ans. Il l'a fêté sur RTL. La dernière fois qu'il avait été invité sur la station, il était en pleine forme. Souvenez-vous. Je hais cette époque. C'est vrai. Je hais ce siècle. Je n'aime pas du tout. Les réseaux sociaux ridicules, des abrutis, des points pour des comptes. Les chaussées qui rétrécissent. On ne peut plus rouler vite. Le téléphone portable. Je hais ça. J'ai fait écraser trois trottinettes. Les gilets jaunes, les gilets rouges, les gilets bleus, les gilets verts et merde. Merde, ça va. Trois ans plus tard, même station, même invité et donc même en train. Bonjour, monsieur Sardou. Quel plaisir d'être avec vous. Vous n'imaginez pas le bonheur qu'on a en ce jour de vous souhaiter votre anniversaire. Comment allez-vous ? Il y a des petites douleurs intercontactes. C'est de la merde à cette époque. On ne peut plus conduire vite. On ne peut plus boire, on ne peut plus fumer, on ne peut plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Vous l'aviez déjà dit il y a trois ans, Michel. Et c'est donc Pascal Pro qui a souhaité un joyeux anniversaire à Michel Sardou. Pascal, petit message personnel, inutile de m'appeler pour me souhaiter le mien. Vraiment, c'est pas la peine parce que Pascal Pro a vraiment ce qu'on appelle le sens de la fête. Vraiment ce don de rappeler en insistant bien que le temps passe. C'est vrai que vous incarnez une époque de légèreté, repasse parfois des émissions de Marietti, Gilbert, Carpentier. Pour vous d'ailleurs, ça doit être terrible de voir ces émissions parce que tous vos amis qu'on voit dans ces émissions ne sont plus là. Bon anniversaire, merci. Nos amis sont morts. Bon anniversaire, Michel. Je ne m'appelais pas pour le mien. Vraiment, pas la peine. À part ça, c'était hier aux alentours de 20h22. Des étoiles ont brillé dans les yeux d'un enfant. Il est l'heure d'accueillir notre invité politique. Nathalie Saint-Cric et Mohamed Boevs m'ont rejoint sur ce plateau. C'est ce qui est touchant avec Mohamed. Rien le rend heureux. Recevoir Anne Hidalgo, ça le rend heureux. Vous avez vu ce sourire ? C'était à 20h22. Voici le même Mohamed trois minutes plus tard. De 18 ans, puissent partir dans la vie avec cette idée qu'ils peuvent avoir un projet. Et ne vous inquiétez pas, ils auront des projets. Je me le fais. Trois minutes d'interview d'Anne Hidalgo, ça vous fout en l'air à Mohamed. Mohamed qui ne se comporte pas d'ailleurs de la même façon ici. C'est à vous que sur le plateau du 20h là-bas. c'est le journaliste qui s'exprime et qui mène sa mission jusqu'au générique de fin. Oui, il a osé le faire. Je me disais que non, il n'allait pas le faire et pourtant, il a osé. Il a osé ce rangement de fiches qui est interdit par la convention depuis 83. Et on referme ses actualités avec de la musique. La programmation du printemps de Bourges édition 2022 a été dévoilée aujourd'hui. Du 19 au 24 avril, vous pourrez notamment applaudir sur scène Clara Luciani, Juliette Armanet, Edith Depretto, Gaëtan Roussel, Jacques et Thomas Dutronc, Ayam Vianney et Michel Houellebecq. Oui, l'écrivain s'y produira accompagné du DJ Trommer. Et dis donc qu'il va nous retourner Bourges, Michel. Bonsoir. Je vous entends pas, vous êtes fatigué ? Parce que moi, oui. Je me demandais si, au fond, la vraie question qui dit de nos existences n'est pas y a-t-il une vie avant la mort ? Voilà. Bonne soirée. Ce sera beaucoup mieux à Bourges, rassurez-vous. Donc, vous lancez dans les imitations. Trombe Gérald Daran. Vous imitez Pierre Lemaitre ou pas ? Jamais, illimitable. Ah non. Ah non. C'est super bien. Quel hommage. Ah oui. Pierre Lemaitre, Le Grand Monde, merci beaucoup d'avoir accueillé notre invitation. Ah bah franchement, ce livre est un formidable livre. Voilà. Faut pas être effrayé. Vous pouvez répandre la nouvelle. Voilà. Exactement. Ah bah je le fais dès que je peux. j'ai adoré absolument ce roman. Et c'est le premier des trois. Et c'est le premier, il y en aura quatre. Exactement. Ouais, il y en aura quatre. Ah oui, parce qu'on veut, enfin, il y a un suspense, il y a un thriller, il y a une enquête policière. Vous nous laissez sur notre fin. Donc j'espère bien qu'elle sera résolue très rapidement quand même dans les prochains épisodes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, c'est la grande librairie avec François Bunel dans laquelle vous avez été invité d'ailleurs. Voilà. C'est dire si le livre est bon. Parce que François Bunel n'invite pas n'importe qui. Si vous voulez bien, merci Camille, délicieuse araignée. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, vous tournez vers Nicolas pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Restez bien sur France 5, la grande librairie François Bunel avec notamment Éric Orsena. À demain 19h. Gros bisous.